Le théâtre de l'absurde se poursuit à l'UNESCO. Aujourd'hui, cette organisation a pris une nouvelle décision farfelue qui stipule que le peuple d'Israël n'a aucun lien avec le mont du Temple et le mur occidental. Vu qu'ils ne lisent pas le Tanakh, la Torah, je suggère que les membres de l'UNESCO aillent visiter l'arc de Titus à Rome et voir ce que les Romains ont rapporté après la destruction et le pillage du mont du Temple il y a 2000 ans. On y voit l'arc de Titus gravé d'une ménorah à cette branche, symbole du peuple juif d'antan et symbole de l'état juif actuel. A cette cadence, bientôt l'UNESCO affirmera que l'empereur Titus était un propagandiste sioniste. Dire qu'Israël n'a aucun lien avec le mont du Temple et le mur occidental, c'est comme dire que la Chine n'a pas de lien avec la Grande Muraille. Et que l'Egypte n'a aucun lien avec les pyramides. Cette décision absurde de l'UNESCO a fait perdre à cette organisation le peu de légitimité qui lui restait. Cependant, je crois que la vérité historique est plus puissante et qu'elle prévaudra. C'est la vérité, c'est la vérité, et nous l'avons aujourd'hui la vérité.